Il est 13h, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Plus de 376 000 candidats ont débuté ce matin les épreuves des examens, du certificat d'études primaires et du concours pour l'entrée en classe de sixième. Le lancement officiel a été donné ce matin à Coupella, dans la région du centre-est, par le ministre en charge de l'éducation nationale. Nous aurons également le point du lancement au plan régional dans ce journal. Et puis, effort de paix au Burkina, plus de 20 milliards de francs CFA, c'est le montant total récolté en l'espace de trois mois pour le fonds de soutien patriotique. Le point a été fait par le ministre en charge de l'économie et des finances lors de la deuxième session du conseil d'orientation de ce fonds. On fait le point également dans ce journal. Au sommaire également, l'atelier régional de suivi des engagements du forum Génération Égalité en Afrique de l'Ouest francophone. Une rencontre qui vise à faire le point des activités à mener dans le cadre de l'initiative. Plus de détails à suivre dans cette édition. C'est parti pour les examens du certificat d'études primaires et du concours pour l'entrée en classe de sixième session 2023. Au plan régional, le top de départ a été donné ce matin par le gouverneur de la région du centre à l'école APE du quartier Somgandé. Au total, ils sont 83 696 candidats à être inscrits dans la région du centre. Et parmi ces candidats figurent les élèves déplacés internes au nombre de 284 à sa mi-thième taurie. Aujourd'hui, vous êtes là pour le CEP. Quels sont ceux-là qui seront admis au CEP ? Ah, pratiquement tout le monde a levé la main. C'est parti pour l'examen du CEP dans la région du centre. Pour cette session 2023, 83 696 candidats inscrits, y compris les élèves déplacés internes, repartis en 282 centres composent pour l'obtention du premier diplôme scolaire. Au centre APE de Somgandé, à 6h30 déjà, les surveillantes débutent les appels pour permettre aux candidats de s'installer. En attendant l'heure du démarrage effectif de la première épreuve, elle procède à la vérification des identités. Le gouverneur de la région du centre, de salle en salle, se présente et encourage les candidats avant de déceler l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Des examens qui se déroulent dans un contexte sécuritaire difficile selon le gouverneur. La région du centre, à l'insa des autres régions, organise également ces épreuves-là. Je tiens à féliciter les acteurs du système éducatif et les autres acteurs qui se sont impliqués pour le démarrage effectif, bien sûr, de ces épreuves. Comme vous l'avez constaté, nous sommes dans un contexte d'insécurité tumultueux qui a provoqué également le déplacement d'autres enfants qui ont été pris en charge à ce niveau. Ils sont au nombre de près de 260 enfants déplacés internes. Donc les enfants sont les mêmes. Les acteurs qui sont impliqués ont pris toutes les dispositions pour permettre à ces enfants d'avoir la même égalité de chance de composer. L'organisation de ce examen dans la région du centre n'a connu aucune difficulté majeure. Tout est mis en oeuvre pour un bon déroulement des épreuves à en croire le directeur régional de l'éducation prescolaire. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, aucune difficulté majeure n'entrave de début et même le bon déroulement de cet examen de cette année. Pour l'ensemble de la région, nous avons en tout cas 83 689 candidats, dont 284 pour le compte des EDI. Alors nous allons commencer tout de suite avec en tout cas l'épreuve de rédaction et ainsi de suite en tout cas se poursuivre avec les autres épreuves. Va bien se passer, je vous rassure. Voilà, il n'y a rien à dire. Tout va bien se passer. Au total, il y a 1744 salles de composition au centre pour 4052 surveillants. Les correcteurs sont au nombre de 4506. Tout autre chose à présent, le fonds de soutien patriotique a triplé en l'espace de trois mois. Il est passé de 7 à environ 20 milliards de francs CFA. Les contributions des consommateurs des produits de la Brachina Solibo tournent autour de 78% et les produits importés sont estimés à 11,8%. Le point a été fait ce lundi par le ministre en charge de l'économie en marge de la deuxième session du conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique. Plus de détails avec Mamidriana Kamabou. Plus de 20 milliards de francs CFA ont été encaissés à la date du 2 juin 2023 selon les chiffres du conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique. Comparativement au chiffre du 31 mars 2023, le ministère en charge de l'économie note une augmentation de 209,81%. La contribution est donc passée de 7 à plus de 20 milliards de francs CFA en trois mois. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabou, se réjouit de l'évolution positive dans la collecte des ressources au profit du fonds. Je pense que c'est une très bonne performance qui est à mettre à l'actif bien sûr de tous ceux qui ont contribué, que ce soit des entreprises qui ont collecté pour reverser, que ce soit des salariés qui ont directement contribué à travers les retenues sur les salaires, que ce soit des structures comme les mutuelles et autres qui ont contribué des associations les religieux, les coutumiers, tout le monde a contribué et c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre que les Burkinabés savent s'unir autour de l'essentiel qui est aujourd'hui de sauver la patrie. Et nous saluons fortement cette mobilisation, cette belle initiative au profit de nos forces de défense, de sécurité et de volontaires pour la défense de la patrie. Les contributions des consommateurs des produits de la Prakina Sodibo représentent 78,96%, les produits importés 11,8%, les autres contributions volontaires 3,73% et la manufacture Burkinabé des cigarettes 2,64%. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, a annoncé les perspectives dans la collecte de ces fonds. Nous ne comptons pas, bien sûr, augmenter les taxes, nous comptons plutôt optimiser ce qu'on collecte déjà et surtout renforcer les contrôles parce que, en ce qui concerne les taxes, c'est important qu'on puisse y avoir un contrôle. C'est vrai, les montants collectés sont très importants, mais il est important que nous puissions nous assurer que ce qui doit être collecté a été collecté auprès des structures concernées. Donc, en termes de perspective, c'est la meilleure organisation du dispositif de contrôle, mais c'est aussi l'incitation toujours des populations à continuer à contribuer, comme ils l'ont si bien fait jusqu'à présent. Cette session d'orientation du Fonds de soutien patriotique s'est penchée sur l'examen et l'adoption du projet de rapport de gestion. Crééé le 11 janvier 2023, le Fonds de soutien patriotique a connu une nouvelle étape de sa mise en œuvre le 3 avril 2023. À l'image de tous les premiers lundis du mois, les travailleurs de la primature avec à leur tête le chef du gouvernement ont procédé à la traditionnelle montée des couleurs ce lundi. De ces expériences vécues, Apollinaire Kielem de Tambela a raconté des anecdotes pour une meilleure prise de conscience sur l'importance que révèle le drapeau d'une nation. Diasi Bouoba et Wendla Sida Kabori Montée des couleurs ce 5 mai à la primature. Le chef du gouvernement, présent à cette cérémonie, a saisi l'occasion pour rappeler à ses collaborateurs ce que symbolise le drapeau pour une nation et son peuple. Maître Apollinaire Kielem de Tambela, dans son discours, s'est également appuyé sur des anecdotes pour interpeller l'ensemble des burkinabés au respect du drapeau. Selon lui, c'est à travers le drapeau qu'on identifie un peuple. Et en 98, je suis arrivé comme enseignant à l'université de Toronto, au Canada. Le premier cours que j'ai eu, c'était avec des étudiants de première année. Ils m'ont demandé de quel pays moi je suis. Ils ont dit, je suis de Burkina Faso. Ils ont dit, ah, qu'ils le connaissent. Ils ont dit, comment ça ? Ils ont dit, non, que c'est un pays qui vient de changer son drapeau. C'est ça qui avait marqué l'esprit des étudiants. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est le drapeau qui est l'identité de chaque peuple. C'est à travers le drapeau qu'on identifie un peuple. Le chef du gouvernement a réaffirmé la souveraineté du Burkina Faso sur le plan politique malgré la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays. A l'encloir, aucune institution internationale et aucun état ne peut imposer au Burkina Faso quoi que ce soit. Cela, grâce à la dynamique de souveraineté engagée par les autorités de transition. Lors de son discours du 11 décembre à Solenzo, le président a dit que la bataille pour la conquête de l'indépendance totale du Burkina Faso est engagée. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas. Je peux vous dire que sur le plan politique, c'est maintenant un acquis. Parce que personne, que ce soit un état étranger, que ce soit une institution internationale, ne va nous imposer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas suffisant. Il reste aussi l'indépendance économique, l'indépendance culturelle et l'indépendance administrative. Par exemple, quand on dit état de droit, Voilà, c'est une expression qu'on aime dire. Mais c'est l'état de quel droit ? C'est quel droit ? C'est un droit qui nous a été, que nous avons importé, qui ne correspond pas à nos aspirations. Donc il faut savoir se poser les bonnes questions. Quand vous dites état de droit là, est-ce que c'est un droit qui s'applique dans la cour du chef de Garango ? Ou bien dans la cour du chef de Dédougou ? C'est ça le problème. Cette traditionnelle montée des couleurs se tient tous les premiers lundis de chaque mois. La rencontre du jour a permis de rappeler à tous les Burkinabés l'importance que renferme le drapeau, surtout dans ce contexte de défi sécuritaire. Rendez-vous est donc pris pour le mois de juillet. Ouverture à Ouagadougou d'un atelier régional de suivi des engagements du forum Génération Égalité en Afrique de l'Ouest francophone. Cette rencontre vise à contribuer à la mobilisation des États et au renforcement de la mise en œuvre de l'engagement pris lors du précédent forum. 72 heures du rang des participants venus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest francophone entendent faire le point des activités à mener et c'est le ministre en charge de la Santé qui a donné le top départ des travaux. Sanata Seri. Réunis pour 72 heures, ces acteurs issus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest francophone vont au cours de cette rencontre dresser le bilan des activités menées dans le cadre de l'initiative régionale Génération Égalité et en faveur du droit de la santé sexuelle et réproductive. Cette rencontre se veut également un cadre de change de réflexion sur le renforcement de la mise en œuvre de l'engagement pris lors du forum Génération Égalité pour la région de l'Afrique de l'Ouest. À en croire la présidente du comité régional de coordination, Adyami Bari, la question sur l'égalité entre les hommes et les femmes connaît aujourd'hui une avancée significative au Burkina Faso et dans la sous-région. L'une des grandes avancées, c'est vraiment l'éducation des jeunes. Beaucoup de choses sont faites en termes d'éducation des jeunes, en termes de rédynamisation des espaces scolaires, des espaces universitaires, des centres de santé scolaire universitaire et même au niveau des centres de santé non formels en ce qui concerne les jeunes. Il y a également pour certains pays la gratuité des soins chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans au Burkina, c'est effectif. Certains pays aussi c'est effectif. D'autres sont sur la lancée. Donc nous nous accompagnons mutuellement. Il y a également l'évolution des normes, des normes sociales. Le ministre en charge de la Santé a salué la tenue de cette rencontre d'échange et de partage d'expérience qui va permettre selon lui de traduire en activité les différents engagements pris. Pour lui, malgré les progrès accomplis au cours de ces dernières années, des défis restent à relever dans la région pour assurer l'égalité et l'accès universel à des services de santé sexuelle et réproductive de qualité. Dans le domaine spécifique de la planification familiale, en 2022, les taux de prévalence contraceptives pour les méthodes modernes chez toutes les femmes sont inférieures à 30% dans tous les pays du partenariat de Ouagadougou, allant de 8,4% en Mauritanie à 28,3% au Burkina Faso. La demande satisfaite en planification familiale est également faible, inférieure à 50% dans 6 pays sur 9, avec des écarts importants entre les pays, 28,3% en Mauritanie, 57,8% au Burkina Faso. Nos pays, nonobstant ces chiffres alarmants, ont réalisé d'énormes progrès en matière d'égalité en droit entre les femmes et les hommes et cela mérite d'être salué. Prennent part à cet atelier régional de suivi des engagements du Forum Génération Égalité en Afrique de l'Ouest francophone des acteurs du domaine venu du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Togo, du Niger, de la Guinée et du Sénégal. On parle santé toujours dans ce journal avec le ministre en charge de la Santé qui a également présidé l'Assemblée sectorielle des projets et programmes sur la période 2021-2022. Il ressort que 53% des projets et programmes n'ont pas connu une réalisation satisfaisante, toute chose qui, selon les acteurs, s'explique par la maladie à coronavirus. Abdou Rahim Yey. Sur 15 projets et programmes sur la période 2021-2022, 8 n'ont pas connu une réalisation satisfaisante. C'est ce qui ressort de cette Assemblée sectorielle du secteur de planification santé. Le ministre de la Santé explique que cette contre-performance est due à la pandémie à COVID-19 qui a impacté négativement la mise en œuvre des projets et programmes. Ainsi, ce sont 47% des projets et programmes qui sont classés orange et vert, donc une réalisation satisfaisante, selon le ministre Robert-Lussien, Jean-Claude Cargougou. Par exemple, le projet de construction du CHR de Manga que nous avons visité ce week-end et dont les travaux avancent bien. Nous avons, par exemple, le lancement des travaux de construction des hôpitaux du district de Léna et de Carangasso-Villiers. Nous avons aussi le projet de construction du centre de radiothérapie. Donc, nous avons aussi quand même des motifs de satisfaction. Cette Assemblée sectorielle a aussi pour objectif de faire des recommandations en vue d'inverser la tendance dans la réalisation des projets et programmes. Pour le ministre Cargougou, des mesures vont être prises pour faire face aux obstacles. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler à faire en sorte que les projets dont les performances ne sont pas satisfaisantes, que la mise en œuvre soit beaucoup plus diligente et que nous puissions atteindre des objectifs assis à cette projet. Mais je dois aussi dire et reconnaître que nous devons travailler à un meilleur management des projets et programmes. Les unités de gestion des projets doivent faire davantage prouves d'anticipation, d'innovation pour que ces écueils qui se posent parfois à la mise en œuvre des projets et programmes puissent être lévés. Le ministre de la Santé a pris l'engagement que pour la prochaine Assemblée sectorielle, le bilan soit satisfaisant. Notons que le cadre sectoriel santé concerne les ministères en charge de la santé, de l'économie, de l'agriculture, de l'action humanitaire, de l'environnement et de la jeunesse. Convaincu que la participation citoyenne est un facteur de démocratie durable, le Ballet Citoyen a organisé une conférence publique pour inciter la jeunesse burkinabé à participer à la gestion de la transition. Une rencontre au cours de laquelle le journaliste Bukhari Woba, conférencier du jour, a invité la jeunesse à porter un regard sur la transition et surtout à mener des actions pour la stabilité au Burkina. Mamidriya Nakamabou. Quel engagement citoyen de la jeunesse en période de transition ? C'était la question au cœur de cette conférence publique. Deux heures durant, le journaliste Bukhari Woba a tenu en haleine les jeunes sur leur engagement citoyen en période de transition. Pour le conférencier, la participation citoyenne est un facteur de démocratie durable. Il est donc nécessaire, selon lui, que la jeunesse est un regard sur la transition. Dans un contexte de transition, il faut qu'effectivement, les citoyens continuent de pouvoir s'exprimer, user de certains droits la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique. Ce sont des principes qui ne sont pas du tout antinomiques avec la transition et qui ne sont pas non plus antinomiques avec la lutte contre le terrorisme, mais bien au contraire. Initiée par le Ballet citoyen, cette conférence publique avait pour objectif de poser les bases de réflexion afin de permettre à la jeunesse de participer à la gestion de la transition. Selon Olivier Sawadogo, responsable de la zone 3 de la coordination du centre du Ballet citoyen, ce cadre a servi pour outiller davantage les jeunes sur leur participation citoyenne au suivi de la transition. Nous recherchons d'abord à informer, à montrer aux jeunes c'est quoi la participation citoyenne, à montrer aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent faire la participation citoyenne, quels sont les moyens dont ils disposent pour une participation citoyenne efficace. En plus de cette conférence publique, le Ballet citoyen a annoncé une série d'activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé « Participation citoyenne de la jeunesse au suivi de la transition ». Il s'agit notamment des émissions radio, des forums et des conférences publiques. Le gouvernement a annoncé le lancement officiel du programme de l'entrepreneuriat communautaire prévu pour le 12 juin prochain. Il s'agit d'entreprises communautaires qui seront financées par l'actionnariat populaire et en prélude donc au lancement de l'activité, les premiers responsables de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire ont convié les hommes de médias pour présenter la structure et ses missions. Le compte rendu d'Amadou Bourema commenté par Michael Tougri. Pour un modèle économique endogène et inclusif qui permettra à tous les Burkinabés de prendre part à la création et au partage de la richesse, les autorités de la transition lancent la création de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Elle a pour mission d'identifier les projets d'entreprises communautaires dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et les mines. Ensuite, l'APEC assure le financement par l'actionnaire populaire. Selon Karim Traoré, directeur général de l'APEC, pour le moment, un premier lot de quatre entreprises sera lancé. Pour la première phase, nous allons lancer quatre entreprises. Il y aura d'abord l'extension de la société Faso Tomat avec deux nouvelles usines, notamment à Bobo et à Tengkodogo. Une société minière d'exploitation semi-mécanisée de l'or sur trois sites et un projet de mécanisation et d'intensification agricole. Il sera donc créé une centrale d'achat des produits locaux qui centralisera toutes les productions ainsi faites de sorte à maîtriser la redistribution de nos produits locaux. Ces entreprises interviennent dans l'intensification et la mécanisation de la production agricole et l'élevage dans la transformation des matières premières ainsi que la production minière. Les bénéfices dégagés par ces entreprises sont ainsi redistribués aux membres investisseurs proportionnellement à leur souscription à la s'entendre Karim Goudraougou. Ces modèles d'investissement nous garantissent au moins trois valeurs. La souveraineté alimentaire et la souveraineté économique à travers l'investissement dans des secteurs stratégiques pour les populations. Les développements endogènes et inclusifs sont exclusivement financés par les Burkinabés résidents et de la diaspora bien entendu et les richesses créées sont redistribuées aux populations Burkinabés par des bénéfices à rapatrier hors du pays. Pour Aziz Nian, président du conseil d'administration de la société coopérative Bâti-la-Venille avec l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, les compétences nationales pourraient être mises en valeur. Le Burkina Faso pourra éviter alors la fuite des capitaux. Il y a un projet où tout le monde est associé. A la barre, tout le monde est associé. Il y a une initiative. Tant qu'on a les compétences nationales locales ici, pas dans l'étranger, l'objectif c'est ça, le développement endogène et inclusif. Tant qu'il y a la compétences locales ici, on ne va pas aller chercher quelqu'un à l'étranger. Ça, il y aura toute une fuite de capitaux. C'est qu'on est en train de combattre. On veut créer de la richesse et créer des emplois. Tous ceux ou celles pouvant les faisabiliter. Le lancement officiel du programme de l'entrepreneuriat communautaire aura lieu le 12 juin prochain. Selon Karim Traoré, ça sera l'occasion également pour le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire la première souscription au panier de projets suivis de celles des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Et du sport pour clore ce journal, la première édition de la coupe Lomabe-Anbal a connu son dénouement ce samedi au palais des sports de Ouaga 2000. En dame, l'équipe de la Lomabe s'est imposée face à celle de l'AS Douana et pour les hommes, l'AS Police a pris le dessus sur l'équipe de l'AS Onabel. Organisée conjointement avec la Fédération Burkinabé d'Anbal, la compétition vise à renforcer les compétences des équipes avant la tenue du championnat national à sa mi-tienne torré. La Lomabe-Anbal Club s'adjuge le trophée de la première édition de la coupe Lomabe chez les dames. Face à l'AS Douane, le match est allé très vite dès la première partie avec une légère domination des douanières. Les filles de la Lomabe, sans se laisser distancier dans la différence de points, luttent et arrivent à prendre l'avantage dans la dernière minute. Elles remportent la première partie in extremis 14 à 12. Dans la seconde période, l'AS Douane reprend très vite la main. Là encore, la Lomabe use de son talent de résistance et remporte encore la partie avec un score total de 28 à 24. Effectivement, nous sommes rentrés dans le match avec un peu de peur au ventre. Les enfants n'ont pas cru, surtout que la personne n'a pas dû en aller au championnat et c'était un peu difficile pour elles de rentrer dès les premiers instants dans le match. Mais avec les différentes concis, elles ont pu en tout cas se ressaisir revenir sur le corps et même prendre la base. Vraiment, je les dis félicitations et merci en tout cas à ces 20 jours. Sur les hommes, l'AS Police s'empare du trophée devant l'AS Sonabel. Dès longtemps, les policiers se font respecter en montrant leur suprématie. Ils s'imposent par le score de 13 à 9 dans la première partie. Dans la deuxième période, l'AS Sonabel réagit par moments, mais pas suffisant pour empêcher la police de remporter le match par le score de 27 à 20. On a étudié cette équipe au niveau du championnat phase allée-retour. Au phase allée, ils nous ont donné des fils à tout à résoudre. Maintenant, au phase retour, on a essayé de corriger nos failles au niveau des phases allées. Mais, ce qui a en plus marché à cette finale, c'est la combativité et l'assurance au niveau des buts, l'entrée au niveau de la défense. Une coupe débutée il y a de cela quelques mois, dont la finale se joue finalement contre toute attente, d'où la satisfaction des organisateurs. La coupe de la Lonna B s'est très bien passée. Nous avons assisté à une belle finale, j'allais dire de belles finales, côté dames et côté hommes. C'est un sentiment de satisfaction générale. Le directeur général m'a chargé de traduire toutes ces félicitations à la fédération et pour l'organisation de cette coupe-là. Et la Lonna B espère, bien sûr, pouvoir contribuer davantage à l'épanouissement de nos fédérations, à l'épanouissement et au développement de ce sport. En tout cas, le DG s'est montré favorable à nous accompagner pour les éditions à venir. Il n'a pas fermé la porte, il a dit que d'autres opportunités pourront se présenter. Et donc, on espère aisément que, comme il a dit, il nous accompagnera plus de prochaines éditions. C'est donc la fin de la première édition de la coupe Lonna B en balle et rendez-vous est pris pour la deuxième édition. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Toute la rédaction de Tui TV vous souhaite un excellent après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada